Comme vous le disiez, il y a eu des lieux, l'école, l'armée, paraît-il à un moment donné, ou d'autres, où on était en mesure de faire descendre quels que soient ses origines sociales, géographiques ou autres. Quels sont aujourd'hui ces lieux ? Car l'école ne l'est plus, quoi qu'elle dise, et aussi parce que les enseignants ne sont plus les serveurs publics, et puisque ce n'est pas le choix de juge, si j'ai eu le juge, je suis misé. Au lieu de me démarre sur la formation de ces enseignants, quels sont les lieux aujourd'hui où on fait ensemble ? Dans une société où la compétence, la performance, l'individualisme, la frustration, la méfiance et la défiance prévallent, où est-ce qu'on fait ensemble ? Comment on fait ensemble ? Le reste qu'on attend, et comment on fait, donc, les boulements de la politique publique, si les hommes politiques, les fonctionnaires, ont impériorisé aussi de la langue tout ce que vous avez expliqué en parlant beaucoup des médias, mais ils sont aussi victimes de cette surmédia-citation, et par vrai difficilement eux aussi, et elles aussi, à faire preuve de la mesure dont vous avez démarqué tout au lieu, enfin tout au long de la soirée. Parce que cette frustration quant au sentiment qu'il n'y a pas de justice sociale, elle est aussi à l'origine d'un moment de l'eau. Alors, pour beaucoup de choses, je ne vais pas pouvoir tout traiter, je suis sans peu d'accord avec vous sur le premier point d'intervention, le fait qu'il y a eu un état de défi très difficile, et que finalement la France a su les relever. Je voudrais ajouter aussi, sans dire, je sais bien, le dernier, les grands problèmes que nous connaissons, pourquoi je n'ai pas d'objectif, pas seulement l'idéologie. Je suis frappé, moi, dans ma mission actuelle, en plus je continue beaucoup plus aussi d'environnement, et dans mes fonctions précédentes, par le fait qu'il y a dans ce pays des ressources formidables. Il y a des entreprenants partout, nombreux, dynamiques, et pas que des entreprenants en entreprise. On le voit dans certains domaines, par exemple, sur les nouvelles technologies, sur la green tech, sur tout ce qui est des start-up, les jeunes français sont parmi les meilleurs au monde. Je ne nie pas avec des points sociaux, mais je dis qu'il faut aussi savoir ce que l'on fait et en avoir de la fièvre. Dans l'identité, j'aurais dû rajouter aussi la langue, que vous avez cité tout à l'heure, bien entendu. Moi, je ne suis pas aussi pessimiste que vous, aussi négatif que vous. Je considère que l'école, c'est-à-dire, notamment les enseignants, continue dans des conditions extrêmement difficiles à remplir cette mission éducatrice. Alors, nous avons beaucoup de choses. Transmettre à savoir, préparer un métier, remplacer les parents défaillants, promouvoir l'égalité des filles de garçons, promouvoir la laïcité. Moi, je crois beaucoup. J'ai parti avec une formation de formateurs de référents de la laïcité. Je vais souvent dans les lycées et les collèges. Je trouve des enseignants, en plus, qui ont des difficultés de statut et de rémunération. Je trouve plutôt des gens qui s'attellent à la tâche. Quand on parle de ces questions de la laïcité, ils ne disent pas, on ne peut pas, ça ne va pas, on n'est pas à la réforme du collège. Ils me disent comment on fait. Comment on fait. Donc, j'ai le sentiment que l'école a rempli encore aujourd'hui cette mission éducatrice au sens large, et compris sur la laïcité, et le sentiment a pu y encore une fois sur beaucoup de visites du terrain. L'armée me semble-t-il aussi, l'armée me semble-t-il aussi, y compris sur le pluralisme, les religions, tout le monde dit que ça fonctionne bien. Et là, je serais plus en termes d'image, l'armée française, comme vous le savez, est engagée sur beaucoup de territoires d'opération, en commun, au Malibu, en Centrafrique. Et il m'a été rapporté que le fait que, dans les soldats français, on ait des gens de profession musulmane, de couleur de peau, noire ou bronzée, a quelque part donné une légitimité à la... Ce n'est pas l'intervention de l'Occident, c'est l'intervention des nations où il y a des gens différents. Et je crois que ces différences doivent être valorisées et panellées. Nous avons parmi nous membres, un doigt écrivain, c'était Daniel Maximin, qui était l'exécuteur testamentaire des Mécésaires. Et avec lui, nous discutons beaucoup de la diversité des Outre-mer, dont on a peu parlé. L'ancienneté de l'islam, si on prend la France à tel aujourd'hui, vous avez raison, la colle que j'adore poser, c'est le candidat à publier de ce qui est français. Et la réponse, c'est 1536 à Mayotte. Et après, c'est la réunion de la 1880, je ne sais pas. Donc ce que dit Daniel Maximin, c'est que c'est précisément cette diversité de nos Outre-mer, de nos cultures, qui viennent du côté de la mer, qui nous donnent quelque légitimité à parler dans les universités. Donc, ce n'est pas un message, c'est une force, c'est une valeur. C'est une valeur.